Musique Donc cette plante c'est une plante qui pousse sur toutes les latitudes de l'équateur quels que soient un peu les pays, les continents. Alors en plus elle a un usage médicinal, les feuilles s'utilisent séchées pour faire du thé. Les fruits également qui viennent après les fleurs, quand ils sont bien mûrs, noirs, peuvent être consommés avec un parfum de fruits exotiques. Musique Ici c'est une plante d'orangerie qui aime beaucoup le soleil, l'eau, la nourriture. Donc plus il fait chaud, plus il y a de fleurs et plus elle plaît. Donc après on peut la conduire de différentes façons, soit la laisser buissonnante comme celle-là, là qui est en bouton, donc la laisser se développer à la forme naturelle, ou au contraire la diriger à partir d'un jeune plant sur tige, comme là, donc là on la dirige sur tige. Ensuite donc elle reste en plein soleil et en hiver il faut la ramasser, après l'avoir taillée assez court, à un ou deux yeux, et donc de la laisser dans un endroit simplement hors gel. Au printemps on la remporte dans un pot plus grand, à la pleine lumière, et donc elle repart, elle peut ainsi être conservée de nombreuses années, le tronc grossit, 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 donc atteint un âge vénérable. Musique Voilà, donc c'est une plante qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à éviter, à part l'ombre, mais du moment que l'exposition est bien ensoleillée, qui a à boire, qui a à manger, voilà, donc simplement à l'ombre, c'est vrai qu'elle sera plus jettie, beaucoup moins de fleurs, parce qu'elle nécessite quand même, elle aime la chaleur. Musique Alors un conseil malin, pour avoir une silhouette qui soit agréable, qui donne un certain style, notamment sur une terrasse d'été, autour du salon, du jardin, etc., c'est donc au lieu de la laisser en forme naturelle, plutôt de la diriger sur tige, alors à partir d'un jeune pied, bien entendu, ou de l'acheter déjà formée, et donc là, dans une belle poterie, qui rappelle le soleil, qui va avec le même esprit, donc ça donnera un certain aspect estival. Alors un autre conseil aussi, qui peut être donné, alors selon les variétés, vous avez certaines variétés qui portent plus de fruits les uns que les autres, vous l'avez donc en couleur rose, et qui a effectivement beaucoup plus de fruits, donc je répète, qui peuvent être consommés, qui sont très très bons, mais l'autre ambiguïté, c'est que les fruits arrêtent, ça fait une pause à la floraison, donc soit vous les consommez les fruits, et vous laissez, et les fleurs reviennent après, soit vous pouvez également couper les fleurs fanées, et donc il n'y aura pas d'arrêt à la floraison. Voilà, un petit truc.